... Alors, nous sommes aujourd'hui avec Blandine Métaillé. Blandine Métaillé pour le spectacle Je suis top, qui sera présenté à l'atrium le vendredi 8 mars à 20h45. Alors, comme chacun sait, le 8 mars est une date très particulière, puisque c'est la journée des droits de la femme, et non pas la journée de la femme. Et c'est un spectacle que l'atrium organise avec la ville de Chaville, qui tient beaucoup à honorer cette date, bien au-delà d'ailleurs de la seule date du 8 mars. Et ça, on y reviendra plus tard. Alors, Blandine, je suis top. C'est un joli titre. Mais tu es top. Tu es top de toute façon, mais est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Quel est ce personnage que tu incarnes, ou ces personnages que tu incarnes, dans cette pièce ? Alors, en fait, la pièce retrace la vie et le parcours d'une femme pour parvenir au sommet de sa carrière. Donc, évidemment, il est sommé d'embûches, de choses drôles et moins drôles. Donc, je redémarre dès l'enfance, en fait. La pièce commence, elle vient dans son bureau, parce que moi, j'aime bien que dans un seul en scène, il y ait une justification au fait que le personnage est tout seul et qu'il ne va pas y avoir d'autres personnages qui vont entrer. Donc, on entend un bruit de cocktail et on la voit arriver dans son bureau avec une coupe de champagne à la main pour répéter un discours qu'elle va prononcer certainement à ce que c'est. Et elle prend son discours, puis elle n'est pas du tout contente de ce qu'elle a écrit. Elle dit non, 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 ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai envie de leur dire ? Ben, pas ça. Et là, la confession commence, elle redémarre dès l'enfance, elle retrace toute sa vie pour arriver à l'instant où on est. Et elle repartira, on entendra le discours qu'elle va prononcer à la fin. Quand tu parles de confession, il y a des choses à avouer ? Oui, parce qu'elle a un parcours, je dirais qu'elle va d'abord être victime, victime du sexisme, victime déjà de son père qui est un père qui aurait préféré avoir un garçon plutôt qu'une fille. Donc elle n'a de cesse que de lui prouver qu'elle a de la valeur. Elle fait des très hautes études. Toujours par rapport à son père. Et donc déjà, c'est difficile de partir dans la vie comme ça. Mon père n'est pas du tout comme ça. J'ai de la chance. J'ai un père féministe. Ce n'est pas complètement autobiographique ? Pas du tout. Ce n'est pas autobiographique. Il y a très peu de choses de moi dans la pièce. C'est très peu. Et donc on va la suivre comme ça, petit à petit. Et c'est vrai qu'au départ, elle est plutôt victime, victime du sexisme, victime de tas de choses. Même avec son mari, ça ne se passe pas forcément comme elle l'aurait espéré. Elle va se marier, elle va avoir une fille, etc. Et de victime, à un moment donné, plus elle monte dans la hiérarchie, elle va devenir bourreau. Et ça, ça m'intéressait. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on voit quelquefois chez les femmes qui montent dans la hiérarchie ou les femmes de pouvoir qui en ont tellement bavé pour arriver là où elles sont qu'elles se disent que les autres femmes fassent comme moi, qu'elles se débrouillent sans moi, etc. Comment ça t'est venu l'idée ? Après, moi, j'avais vu Célibatante. Oui ! T'as monologue qui était magnifique. Merci. Comment ça t'est venu l'idée de passer à un spectacle, j'allais dire, encore plus engagé et militant ? Oui. Alors, c'est vrai que Célibatante, ça traitait déjà la vie en solo pour une femme. Et donc, je m'étais dit, c'était mon premier salon de scène et je m'étais dit un jour, j'en referai un autre. Mais sur un sujet fort aussi, pas sur plein de sujets. Je voulais une vraie pièce, un sujet, quoi. Et donc, voilà, j'avais laissé ça dans un coin de ma tête. Il se trouve que depuis plus de 15 ans, j'interviens en entreprise pour coacher des managers, des top managers, des dirigeants, pour faire des scènes-aides sur mesure lors de conventions, etc. parallèlement à ma carrière. Et donc, j'avais observé beaucoup de choses. Et puis, j'avais noué aussi beaucoup de contacts. Et un jour, tout d'un coup, en janvier 2010, je me dis, mais pourquoi je cherche ce sujet ? Je l'ai sous les yeux. Il me crève les yeux depuis des années. Je vais faire l'histoire d'une femme qui a percé le plafond de verre. Et en un week-end, j'ai écrit toute l'histoire de la pièce, toute la structure. J'avais déjà tous les éléments, les scènes. Ça va osciller tout le temps entre vie privée, vie professionnelle parce que c'est indissociable. Ça va vraiment... On va avoir toutes les étapes de la vie d'une femme, voilà, etc. Et après, une fois avoir écrit cette structure, je me suis dit, bon, maintenant, avant de partir en dialogue, il faut de la matière, il faut du vécu, il faut... Et ça ne peut pas être moi puisque moi, je ne travaille pas en entreprise. Donc, j'ai commencé à appeler, voilà, pas mal de femmes que je connaissais, donc à tout niveau. et elles m'ont présenté aussi des copines. Au final, j'en ai interviewé une quarantaine, voilà, de 25 à 55 ans, tout niveau hiérarchique, de la stagiaire à la top manager et même à la PDG ou à la directrice générale. Et puis, dans tout secteur, ça, c'était important, que ce soit aussi bien dans les labos que dans la grande distribution, que dans le bâtiment, que dans la grosse industrie. Voilà, donc elles étaient dans... J'ai interviewé dans tous les secteurs pour avoir un instantané de la situation précise. Alors, on parlait de militantisme, d'engagement, c'est un caractère attirant. Pour certains, ça fait un peu peur. On n'est pas dans une espèce d'intégrisme féministe. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Et la forme choisie, c'est l'humour. Il ne faut pas oublier qu'on rit beaucoup. On rit beaucoup à cette pièce. C'est pas un spectacle de rigolade, au contraire, puisque le fond est là, mais c'est un spectacle d'émotion, c'est un spectacle de rire, de sourire. C'est plus facile à faire passer les messages dans ces cas-là ? Je pense que, déjà, le théâtre, de toute façon, le théâtre, c'est l'émotion. Et ce qui est important, c'est que les gens dans la salle ressentent toujours quelque chose. S'ils ne ressentent rien, ils s'ennuient. Et donc, voilà, c'est raté. Donc, c'est vrai que dans la pièce, ça passe du rire aux larmes, ça passe des larmes au rire, à la colère, enfin, le personnage passe par toute la gamme. Donc, les gens dans la salle, évidemment, le théâtre a cette magie que, quand on est dans la salle, on s'identifie au personnage qui est sur scène. Donc, les femmes, comme les hommes, s'identifient à mon personnage. Et il y a des hommes qui viennent me dire après, qui viennent me dire... Ah oui, qui a des réactions de... Oui, 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 oui. Ils me disent c'est incroyable. Pendant une heure, un quart, on a vécu dans la peau d'une femme. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un spectacle contre les hommes. Pas du tout. Pas du tout. C'est contre certaines réactions typiquement masculines, mais aussi féminines. Oui, oui. Parce que mon personnage, à un moment donné, devient infect. Donc, c'est pour ça. Les hommes m'en savent gré, d'ailleurs. Ils me disent Ah, quand même, c'est très équilibré. C'est ça. Une espèce de réconciliation, un petit peu. Et puis, j'ai un personnage aussi de bonne copine, la meilleure amie, qui s'avère être vraiment quelqu'un qui va lui planter des poignards dans le dos, qui est absolument épouvantable. Rivalité féminine, parce que justement, elle ne supporte pas de voir que sa copine a un poste plus important qu'elle, etc. Et ça, c'est important aussi de le dire, parce que ça existe. En fait, je n'ai rien évité. C'est-à-dire que... Pas tabou. Oui, pas tabou. Et puis, tous les témoignages que j'ai reçus, il y a des femmes qui disaient « Mais moi, c'est une femme qui m'a barrée. » Donc, je ne pouvais pas ne pas le dire. C'était important. Bien, bien sûr. Parce que je pense que si on veut que les mentalités évoluent, et nous, artistes, on est là aussi pour ça. Nous sommes des messagers. Nous sommes des messagers. Et c'est vrai qu'il faut montrer tout. Et les femmes aussi doivent évoluer. Il y a des femmes pas toutes, mais il y a des femmes qui doivent évoluer aussi, qui ont des stéréotypes sexistes. Et c'est important. Alors, très souvent, j'allais dire, tu suis les spectateurs. C'est-à-dire, souvent, il y a des débats, comme ce sera le cas le 8 mars, d'ailleurs, il y a des débats après. Il y a des dédicaces. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de ce livre magnifique, la BD, Je suis top, on en parlera dans un instant. Est-ce qu'il y a des femmes et des hommes pour lesquels ton spectacle est une forme de révélation ? Oui. Alors, révélation, surtout pour les hommes. Il y a des hommes qui me disent, je ne savais pas que c'était encore à ce point-là, mais maintenant, c'est comme ça. Mais tu peux nous rappeler, d'ailleurs, le niveau des salaires, tu en parles, je crois, la différence entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est bien de le redire. C'est énorme. On est en moyenne à 20... Pour un top manager, on peut être à 27%, presque à 30. Et presque 30% entre les hommes et les femmes. Oui. Niveau équivalent. Niveau équivalent. Voilà. Ce qui est énorme. Est-ce qu'il y a une espèce d'argument officiel là-dessus ? Pourquoi ? Si on demande pourquoi vous donnez 25% au moins à cette femme ? Alors, il y a plein de choses. Les femmes, déjà, à l'embauche, sont souvent moins payées. Alors, on va dire, c'est parce qu'elles demandent moins d'argent qu'un homme va plus dire « Oui, mais moi, je veux tant. » Et combien ça va te payer ce poste ? C'est vrai que les femmes ont plutôt tendance à parler de l'intérêt du poste avant de parler de... Mais bon, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus culpabiliser les femmes. Ça peut être aussi à l'employeur de dire « On propose ça aussi bien à un homme qu'à une femme. » Bien sûr. Déjà. Bon. Et puis après, alors c'est vrai qu'il y a les grossesses. C'est vrai que dans la pièce, c'est ce que je dis, c'est là que tout se joue, à la trentaine, quoi. Où là, le retard commence à... C'est-à-dire qu'il y a moins de promotion, donc pas d'augmentation. C'est une espèce de cercle vicieux qui s'installe et qui fait que les différences s'accentuent. Moi, j'ai des exemples de femmes qui m'ont dit « Ben voilà, moi, je suis partie en congé maternité. J'avais fait tous mes objectifs de l'année en huit mois au lieu de douze. » Et puis, quand elle s'est revenue, on lui a dit « Ben non, 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 ben non, t'as pas été augmenté. Attends, t'as fait que huit mois de l'année. » Donc, elle dit « Mais j'ai fait tous mes objectifs et je les ai faits en huit mois alors que les autres les ont faits en douze. » Alors, ça, c'est la vie d'entreprise, mais même au plus haut niveau de rémunération, par exemple, les actrices d'Hollywood ou les actrices en France. En France. Je ne parle pas des comédiennes de terrain, etc. On sait que dans le théâtre, on ne gagne pas des fortunes. Il y a 15 personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Mais à Hollywood, on peut gagner beaucoup d'argent. Les comédiennes d'Hollywood, sur un film de trois mois ou quatre mois, sont beaucoup, beaucoup moins payées que les hommes. Donc là, même le côté rentabilité d'entreprise n'intervient pas. C'est donc bien que c'est dans les mentalités. Bien sûr, c'est dans les mentalités. En France aussi, c'est pareil. À la télévision, moi, je sais que mon prix de journée, il est à niveau équivalent de notoriété, de métier, de tout. Il est 200, 300 euros de moins que mes camarades masculins du même âge, de même notoriété. Tu as travaillé avec une sociologue, j'ai vu, dans un spectacle. Je crois qu'elle s'appelle... Avec Cécile Ferrault. Voilà. Comment as-tu travaillé avec elle ? On a fait des séances ensemble, 4, 5 séances très riches, où justement, elle, elle me racontait son expérience et son analyse de la situation, du terrain. Et on a beaucoup travaillé aussi sur le parcours professionnel du personnage. C'est-à-dire que je voulais que ses études, qu'elle ait fait des études qui l'amènent petit à petit à ça, que son parcours soit cohérent. Oui, qu'il y ait une... Une vraie... Une vérité. Une vérité. Et pas qu'après, on me dise... C'est Debauche qui disait qu'on travaille toujours pour le petit Chinois qui est au fond de la salle. C'est ça. Mais vraiment, bien sûr. Et donc, en l'occurrence, là, il peut y avoir quelqu'un, ben voilà, qui bosse, qui est au camp d'Ajaf, qui dit non, mais c'est aberrant. Jamais avec le niveau d'études qu'elle avait, le parcours professionnel qu'elle a, elle pourrait avoir ce poste-là. C'est pas possible. Donc, je ne voulais pas ça. Je voulais que ce soit vraiment cohérent. Et on a choisi quand même un parcours intéressant parce qu'elle vient de... Elle vient de l'université de Dauphine. Elle ne vient pas d'une grande école. Elle suit un peu ta tournée. Elle vient de toi-même. Oui, 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 oui. On a resté très en contact. On est des amis. C'est une femme formidable. C'est ça. Une question que je me pose, c'est que, bon, tu as un parcours de comédienne. Tu viens du cours Florent. Vous étiez ensemble avec Pierre-Olivier. Oui, avec Pierre-Olivier. C'est l'ouragé. Oui, oui, c'est génial. Tu as été un des membres du Petit Théâtre de Bouvard, de la classe. Tu as travaillé pour le théâtre subventionné. Est-ce que déjà, à l'époque, tu étais animée par cette passion et par cet idéal ou est-ce que les choses sont venues au fur et à mesure ? Est-ce que la Blandine du Petit Théâtre de Bouvard avait déjà ça dans l'esprit ? Elle se disait qu'il faut absolument avancer dans ce domaine. Ou est-ce que tu étais sur une autre étoile à l'époque ? Alors, moi, ce qui est compliqué, c'est que j'ai un père. J'ai un père qui est totalement égalitaire. On pourrait dire un père féministe. Ce n'est pas compliqué, c'est plutôt bien. Oui, oui. Non, mais ce qui est compliqué, c'est que pour moi, le sexisme, c'est quelque chose qui, à chaque fois, me laisse sidérer parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas été élevée comme ça et je ne comprends pas cette forme de ségrégation, de... vraiment de... De racisme. De racisme, oui. D'ailleurs, le mot sexisme a été calqué sur le mot racisme. Il a été inventé dans les années 60. Et ça, ça me laisse pantoise à chaque fois. Alors, c'est vrai qu'au théâtre de Bouvard, on ne peut pas dire que c'était franchement... Feministe, non. On ne peut pas dire ça. Non, mais par contre, les femmes, les comédiennes avaient autant apparaissé autant que les hommes. C'est vrai que Philippe n'était pas à ce niveau-là pour la programmation, en tout cas. C'est une réussite dans les carrières, ensuite. Oui, oui, oui. Michel Bernier, Mimi Mathilde. Oui, oui. Muriel, tout ça. Muriel Robin. Ils n'étaient pas... Ils n'étaient pas... Ils nous laissaient. Voilà. Le sketch était bon. Ils le prenaient. Oui, c'est réussi ou pas réussi. Un avec qui j'ai travaillé après et qui était extraordinaire sur ce plan-là. Et pourtant, ce n'est pas l'image qu'il donnait. C'était Jean-Yann. J'ai travaillé avec Jean-Yann pendant un an. C'était fabuleux parce que Jean... D'ailleurs, les deux auteurs autrices, puisque c'était deux femmes, c'était Virginie Lemoyne et moi. Comme un Virginie, qui est une grande amie de la Tréune, qui est très... Voilà, voilà. C'est pour ça que j'ai... Bien sûr. Donc, Jean... Alors, lui, qui a plutôt une image du grand macho dans ses films et tout, c'était un être absolument... C'était très subtil. Très grande intelligence. Très grande intelligence. J'ai appris avec lui au niveau de l'écriture. C'était extraordinaire. Est-ce qu'il bossait avec toi sur des sketchs ? Oui, oui, oui. On lui amenait des sketchs, par exemple, tous les matins, parce que c'était une émission quotidienne. On lui amenait les sketchs. Alors, je l'étais comme ça, puis je lui disais... Il écoutait, puis tout à coup, il disait... Qu'est-ce qu'il y a des cons, cette... Puis il y en a des morts de rire. C'était un compliment, évidemment. Magnifique. Magnifique. On rigolait, on rigolait. Et puis, alors, quelquefois, il prenait le sketch, puis il disait... Temblant-y. Là, voilà. Alors, là, tu vois ton sketch, là. En fait, la chute, c'est pas la chute. Il faut le mettre au milieu. Et c'est ça, la vraie chute. C'est extraordinaire. Un savoir-faire formidable. Il avait une vista... Les sketchs qu'il faisait avec Martin. Avec Martin. Avec Martin. Avec chanson. Et alors, il nous racontait que quand il allait aux Etats-Unis, quand il était... Il avait cru à Los Angeles. C'est un temps, oui. Voilà. Qu'il est parti là-bas. C'était très dur. Parce qu'en fait, là-bas, c'était pas une vedette. Ah bah oui. Personne connaissait. Et alors, il avait trouvé un emploi de... Voilà, écrire des gags à Hollywood. Ah oui. Et alors, il arrivait... J'en ai un, non ? Il arrivait dans un bureau. Le mec prenait sa liste. Il avait inventé 150 gags dans la nuit. Et ça donnait ça, ça donnait... No. 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 Perhaps. No. Oh, yes. 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 150. Il en restait trois. C'était le représentant en cradâtre. C'est ça. C'est une exigence de... Voilà. Donc, il racontait ça et... Tu vois, je ne savais pas que Yann avait travaillé pour le petit théâtre. Non, non. Il n'avait pas travaillé pour le petit théâtre. C'était après. Non, non. C'était une émission après que j'ai faite qui s'appelait Rira, 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 Pas. D'accord. Oui, oui. Je me suis dit très bien que c'était l'émission. C'était à la télé. Oui, oui. C'était sur France 2. Ah, France 2. D'accord. C'était après la classe même. Après la classe. La classe, c'était France 3. Je te cite dans ton dossier de presse. Le féminisme, tu fais penser à Sartre. Le féminisme, pour moi, c'est de l'humanisme. Bien sûr. Alors, développez, chère Simone de Beauvoir. Oui, parce que pourquoi dénigrer un être humain ? Une femme est un être humain avant tout. Et pourquoi des êtres humains seraient inférieurs à d'autres êtres humains ? Moi, je suis pour l'égalité entre tous les êtres humains de la Terre. Et puis aussi le respect des animaux et de la planète, etc. aussi. Mais c'est un tout. Donc, je pense qu'effectivement, le féminisme est un humanisme. C'est un simple respect. Mais c'est beau. C'est très très beau que tu dises ça. Respect de l'autre. Respect de quel qu'il soit. Voilà. Respect de l'autre. Tu le dis dans le spectacle, le féminisme est un humanisme ? Je ne le dis pas comme ça, mais ça veut dire ça. C'est une belle accroche. Mais je ne parle pas du féminisme, en fait, dans mon spectacle. En fait, mon personnage n'est absolument pas donneur de leçons. Comme je dis souvent, je ne donne pas de leçons, je donne à voir. Et c'est le spectateur qui tire sa conclusion. Comme Molière. Merci beaucoup. Je n'ai pas la prétention de ce niveau. Mais c'est ça. Je donne à voir. Je donne à penser. Je donne à réfléchir. Je suis ravie de susciter le débat et la réflexion. Et l'émotion. Et l'émotion, bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, mais l'émotion peut justement engendrer la réflexion. Et je pense qu'à un moment donné, dans une carrière, on peut être plus dans la transmission que dans la reconnaissance. Et moi, j'en suis là. C'est pour ça que tu as écrit beaucoup. Tu as beaucoup de projets. Oui, j'ai beaucoup de projets. J'écris beaucoup en ce moment. C'est vrai que j'ai plein de choses qui sont sur le feu. J'en parle. Tu peux en parler. Bien sûr. Donc, j'ai écrit une pièce que Hervé, tu as vue en lecture à Avignon qui s'appelle Les Frondeuses et qui est sur les féministes du 19e siècle. Magnifique. Voilà. Et qui met en scène sept personnages. Alors, je me suis inspirée de personnages qui ont réellement existé. J'ai inventé la situation. Tu peux en citer quelques-unes ? Eh bien, on parle évidemment. Il y a deux hommes et cinq femmes. Donc, il y a Léon Richer pour les hommes qui était un grand ami de Victor Hugo et qui a quasiment inventé le mot de féminisme, on peut dire. Et il y a Paul Robin qui était un pédagogue, qui était un homme incroyable, qui était pour la co-éducation des filles et des garçons. Lui, il est né un siècle trop tôt. Et puis, il y a mon personnage que j'interprète qui s'appelle Maria Pognon et qui était la présidente du Congrès des femmes en 1896. Elle s'appelait vraiment Pognon ? Oui. Et en fait, elle était veuve et c'était son mari qui s'appelait Raymond Pognon. D'ailleurs, son fils s'appelait aussi Raymond Pognon et il a été décoré par de Gaulle parce que c'était quelqu'un pendant la guerre qui a été résistant, etc. Et Maria, voilà, était une femme qui était une grande oratrice qui n'avait pas froid aux yeux. Elle allait à la chambre des députés. Si on lui fermait la porte, elle rentrait par la fenêtre. Oui, il y avait des héroïnes extraordinaires. Oui, oui, une femme extraordinaire. Et alors, d'ailleurs, je le dis à un moment dans la pièce, elle aimait beaucoup la toilette. Elle était très féminine. Et elle disait, comme quoi, on peut être coquette, aimer la toilette et être féministe. Et donc, j'ai mis ça dans la pièce parce que ça me semble important. On a souvent cette image complètement fausse. Camionneuse, comme on dit, de manière péjorative. Complètement. C'est un très beau rôle de femme. Très beau rôle de femme, magnifique rôle. Et puis c'est vraiment sept rôles équivalents. On est quasiment en huis clos. C'est choral. C'est choral. Il y a un personnage que j'ai inventé qui est le personnage de la bonne cuisinière, bonne à tout faire, qui, elle, est jouée par Marie Berthaud merveilleusement et qui est un peu l'œil du prolétariat. Qui regarde ces féministes bourgeoises, comme elle les appelle, en disant, mais elle est un peu sceptique. Qu'est-ce qu'elles y connaissent à notre condition, ces femmes-là ? Alors ça, c'est une pièce qu'on accueillera sûrement à l'avenir, à la période. J'espère ! Dans deux saisons. Mais pour l'immédiat, rendez-vous le 8 mars à 20h45, pendant une heure et quart, une heure vingt à peu près, le spectacle. Un échange très libre avec le public. Et puis ensuite, une dédicace. Donc il y a ce livre formidable, Je suis top, qui est une bande dessinée. Un roman graphique, comme on dit. Un roman graphique, mais vraiment extrêmement élégant, extrêmement raffiné. Je vous le conseille. Et puis ce petit livre, Les perles du sexisme, qui sont toutes authentiques. Oui, alors ça, c'est tout. Ce sont des choses que tu as entendues tout au long de ta vie. Non, non, non. C'est même plus que ça. Et qu'on t'a rapporté. C'est toutes les phrases que les femmes me disent après le spectacle, depuis que je joue. C'est ça. Donc il y a un éditeur qui m'a dit que ce serait génial de le mettre dans un... Tu peux le dire. C'est quelle maison d'édition, d'ailleurs ? C'est Fortuna Edition. Ah, Fortuna Edition. Vous n'avez pas besoin de cette augmentation. Votre mari a une très belle situation. Voilà, c'est ça. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Voilà, tout est dit. Il y a une citation, si on a encore quelques secondes, dont tu parles dans le spectacle. Tu dis qu'à un moment donné, il y a des choses que c'est un DRH qui vient et qui dit à une employée, elle lui dit, je suis enceinte, il propose, il lui dit, pourquoi pas l'avortement ? Tu sais, je crois que tu lui... Il lui soumet... Ah, ça, c'est dans la pièce. Dans la pièce. Non, je reviens à la pièce. C'est dans la pièce. C'est ça. Enfin, il ne lui dit pas ça comme ça. Il lui dit, j'imagine que vous voulez le garder. Et ça, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, Blandine, d'être traité à ce jeu de l'interview. J'ai hâte, j'ai hâte. Nous aussi. Sur ce beau plateau, dans ce bel salle. Et rendez-vous le 8 mars. Il y a déjà beaucoup de monde qui a réservé. Ce sera plein. Il reste quelques places. Ce sera plein. Et nous vous attendons avec bonheur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada